Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les écouteurs Sunpeats modèle T3, un compromis entre leur modèle R3 et les Mini Pro que je vous ai déjà présenté. Je vous mets les liens des vidéos dans la description. Commençons déjà par le déballage. Dans la boîte, on retrouve le manuel en plusieurs langues, dont le français, un manuel quand même très bien détaillé pour nous aider lors de la connexion et nous montrer les différentes fonctions de la touche tactile. On a la boîte de recharge avec une connectique USB type C. Dans la boîte, il y a une batterie intégrée de 320 mAh et une LED de couleur d'indication de charge. La boîte fait 5 cm sur 5 cm avec une hauteur de 2,5 cm. C'est quand même une jolie boîte de recharge avec une bonne finition. A l'intérieur de la boîte, on retrouve les écouteurs qui sont assez sobres en full black avec l'inscription Sunpeats. Ensuite, dans une autre petite boîte, on retrouve un petit câble de recharge en USB type C et les embouts de petite taille et de grande taille. Les embouts moyens sont déjà installés sur les écouteurs. Passons à la connexion. Moi, je vais connecter les écouteurs sur mon téléphone Android, mais ils sont aussi compatibles avec les téléphones de chez Apple. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Regardons maintenant de plus près ces écouteurs. Déjà le design. Si vous avez vu mes vidéos sur les Soundpeats R3 et les Soundpeats Mini Pro, on remarque que leur forme est un mix entre les deux. Des écouteurs allongés avec des intra-auriculaires. Les écouteurs sont très légers. Ils tiennent très bien à l'oreille. Je n'ai pas eu mal quand je les ai portés longtemps. Ça reste confortable à l'oreille. Les écouteurs intègrent les dernières technologies. Ils ont le Bluetooth en 5.2 pour une connexion stable et sans paire. Ils possèdent le système ANC pour atténuer les bruits ambiants. Les écouteurs auront quatre micros, deux sur chaque écouteur bien sûr, qui permet une bonne réception de notre voix et atténuer les bruits ambiants. C'est pratique pour les appels téléphoniques. Testons maintenant le son des micros des écouteurs pour voir si le son est bon ou pas bon, si le micro des écouteurs réceptionne bien ma voix, s'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de saccade. Bien sûr, les écouteurs ici sont sur mes oreilles. Donc c'est normal, je ne vais pas fausser le test. Écoutons ça ensemble pour voir si le son est vraiment bon. Testons maintenant le micro des écouteurs sur un PC Windows 10 pour voir si le son est bien capturé ou pas, s'il y a des coupures, il y a des saccades, si le son aussi est assez fort. En tout cas, j'ai testé avec des interlocuteurs, ils ne m'ont rien dit, ils n'ont rien remarqué, ils m'ont dit que le son était plutôt bien. Pas exceptionnel, mais plutôt bien. Et en tout cas, on écoute, si j'écoute des vidéos sur, si je regarde des vidéos plutôt sur YouTube et je les écoute bien sûr avec le casque, avec les écouteurs, tout se passait bien, le son était bon, il était clair. Sur ça, je n'ai rien remarqué de bizarre. Maintenant, on va voir si le son du micro a bien capturé ma voix. Les écouteurs ont une touche tactile qui permet pas mal d'opérations. Quand les écouteurs sont dans la boîte, la touche tactile est désactivée, ce qui permet d'éviter les fausses opérations quand on les sort de leur boîte. Si on appuie deux fois la double tape, c'est pour faire play et pause, peu importe l'écouteur, que ce soit le droit ou le gauche. Ça sert aussi pour décrocher ou raccrocher à un appel. Pour le volume, un seul appui, une seule tape pour augmenter le volume sur l'écouteur droit et pour diminuer, il faudra utiliser l'écouteur gauche. Il faudra faire une seule tape sur l'écouteur gauche. On a aussi la triple tape pour activer l'assistant vocal, celui qui est installé sur votre téléphone, Alexa ou Google ou Siri. Si on reste appuyé 1,5 seconde sur l'écouteur droit, on passe sur la piste suivante. Bizarrement, on ne peut pas aller sur la piste précédente. Il faudra le faire, bien sûr, depuis votre téléphone. Donc si on reste également appuyé 1,5 seconde sur l'écouteur gauche, on peut changer de mode de réduction de bruit. On peut activer le mode ANC pour atténuer tous les bruits ambiants, tous les bruits autour de nous. On a le mode normal qui va atténuer légèrement le bruit ambiant, mais moins que le mode ANC. Et le dernier mode, c'est le mode transparent qui permet au contraire d'entendre tous les bruits autour de nous, bien sûr, si on n'écoute pas la musique trop fort. Parlons maintenant du son. Les écouteurs Sunpeat T3 ont vraiment un bon son, un son bien équilibré, de bonnes graves, de bons aigus et des basses ni trop fortes ni trop faibles. C'est un son qui conviendra au plus grand nombre. Malheureusement, on ne peut pas faire de réglages. Il n'y a pas de réglages possibles. On ne peut pas faire de réglages personnalisés. Les T3 ne sont pas compatibles avec l'application Sunpeat. Seuls les écouteurs, pour rappel, les R3 ont cette possibilité-là. En tout cas, dans les écouteurs de chez Sunpeat que j'ai testé. Parlons maintenant de l'autonomie. Les écouteurs permettent d'écouter quand même 5 heures en continu. Et la boîte permet de recharger les écouteurs deux fois, sans passer bien sûr par la case secteur, par la prise, ce qui fait un total de 15 heures, ce qui est dans la moyenne d'aujourd'hui. On a une LED d'indication de charge sur la boîte. Ça nous indique bien l'autonomie. Si la LED est verte, il reste 100 à 50 % de batterie. Si la LED devient jaune, ça veut dire qu'il reste moins de 50 % de batterie. Et si la LED est rouge, ça veut dire qu'il reste moins de 10 % de batterie. Et il est grand temps de recharger votre boîte. Quand la boîte est en charge sur secteur, on a le même code couleur. Quand la boîte et les écouteurs sont complètement chargés, la LED s'éteint complètement. La durée de charge est de 1h30 pour la boîte et les écouteurs s'ils sont complètement déchargés. Sur les écouteurs, on a une LED d'indication de couleur bleue qui s'allume quand la musique est en pause sur son téléphone. Mais la LED reste éteinte quand on écoute la musique, ce qui évite de faire guirlande de Noël la nuit. En résumé, les écouteurs Soundpeats T3 sont un bon compromis entre le design des modèles R3 et Mini Pro. Ces écouteurs restent des intra-auriculaires. Si vous n'avez pas l'habitude des intra-auriculaires, un temps d'adaptation pour le confort au niveau des oreilles est toujours nécessaire. Le son des T3 est vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, le son est très bien équilibré. Pour la connexion au téléphone, c'est vraiment très très facile. L'indication de charge est très pratique également. L'autonomie globale est bonne. Le mode ANC pour atténuer le bruit est vraiment efficace. Je l'ai trouvé mieux que sur les Mini Pro. Le prix est toujours de moins de 50€, comme pour les autres modèles de chez Soundpeats. Ma préférence reste quand même les écouteurs Soundpeats R3, juste parce que ce ne sont pas des intra-auriculaires. Si vous avez encore des questions sur les écouteurs Soundpeats T3, n'hésitez pas. Ma chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé. Et les nouveaux, merci d'avance pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage Société Radio-Canada